Bonjour à tous, c'est Thibault. Alors dans ce tuto d'acrobatie aérienne, on va parler d'une action qui est nécessaire à tous les acrobates en aérien. Il s'agit de la traction. Alors, la traction, c'est à la fois une élévation du buste en gardant les bras tendus et qui peut se prolonger jusqu'à la flexion de bras. Donc, partir complètement étendue, tractionner avec les bras tendus et prolonger la traction jusqu'en haut. Voilà. Alors, c'est important de le travailler. On peut le travailler sur cordes, tissus, trapèzes, une barre fixe, des sangles, tous les endroits où vous pouvez vous suspendre. Là, je vous le montre sur le trapèze, mais en fonction du matériel dont vous disposez, vous pouvez essayer ça sur autre chose. La technique. C'est important de sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps quand vous voulez tractionner. Et pour ça, on va utiliser la respiration. On va essayer de se concentrer sur ce qui se passe quand on inspire et quand on expire. Quand j'inspire, j'ai tout le corps qui s'allonge. et quand j'expire, je sens le corps qui se concentre au niveau des homoplates, du plexus, au niveau un peu du bassin, des abdominaux. Et ça crée une petite élévation du buste qui se rapproche des mains. Alors, il va y avoir trois positions à travailler en utilisant la respiration. Une position complètement lâchée qui correspond plutôt à l'inspiration. Une position qu'on va appeler tenue. Quand on expire, on décolle, on ressort la tête des épaules. et une position en traction complète en continuant d'expirer avec donc les bras complètement fléchis. Donc, ces trois positions, il va falloir les maintenir un temps suffisant et passer de l'une à l'autre en utilisant la respiration. On va travailler en série. On fera un minimum de deux séries à chaque fois. On essaiera de faire des répétitions entre 3 et 7 et puis un temps de maintien des positions entre 5 secondes et 15 secondes. Si possible, travaillez avec un partenaire qui pourra à la fois vous observer et à la fois vous aider à vous hisser, à vous monter. et si ce n'est pas possible, avec un élastique très dur, on peut le faire passer sur la barre pour qu'il passe en dessous les pieds et pour avoir une espèce de résistance sous les pieds pour simuler quelqu'un qui vous aide à monter. Voilà, ça marche, mais le plus pratique, ça reste un partenaire. Au niveau des variations de ces exercices, on pourra les complexifier en essayant de faire à un bras. Alors on pourra aller jusqu'à la traction complète à un bras, mais sinon, juste tenir les positions, les maintenir. Tête dégagée, je tiens ma position par exemple 5 secondes et puis au bout des 5 secondes, doucement, je continue de tenir au niveau de l'épaule et je tiens à nouveau 5 secondes. Puis repartir et la même chose de l'autre côté. Voilà donc pour la traction. J'espère que ça vous aidera à comprendre notamment que ça n'est pas juste un geste de préparation physique, mais qu'il y a toute une technique et un mouvement plutôt organique qui part de l'intérieur en l'associant à la respiration. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. et je vous remercie Sous-titrage